– Et vous avez publié avec Michael Béréby et Pierre Decaisse un livre, « La nouvelle résistance face à la violence technologique ». Qu'est-ce que c'est la violence technologique ? – La violence au fond, elle est double. Elle est d'abord que, au fond, cette technologie, et notamment ce qu'on appelle traditionnellement les GAFAM, les grandes entreprises technologiques, interviennent dans nos villes et essayent, au fond, de leur donner le contenu et la direction qu'ils souhaitent. – Ça, ce n'est pas forcément violent ? – Si, c'est violent par la méthode, puisque ça consiste à utiliser les données qu'on peut avoir, nos vies personnelles, dans absolument toutes les composantes. – Ce qui est violence, c'est de l'intrusion, c'est ça ? – Violence, au fond, est synonyme d'intrusion. Et puis le deuxième aspect, c'est une violence politique, puisqu'au fond, l'idée, c'est de se substituer progressivement à ce qu'on appelle le pouvoir politique, ou les pouvoirs politiques, c'est-à-dire ceux que nous avons élus, et de nous dire que nous devons aller… Alors, parfois, il y a des idées formidables, mais un homme comme Elon Musk est un type formidable. – Elon Musk, le patron Tesla. – Voilà, il faut aller sur Mars, je trouve que ce n'est pas Elon Musk de nous dire qu'il faut aller. Mais c'est à nous de décider ce que nous ferons, ce que font les générations qui viennent. Ce sont de nouveaux États ? – Ce sont de nouveaux États, ce sont déjà de nouveaux États aujourd'hui, et ce sont plus que des États, puisqu'au fond, l'idée, ça devient leur idée, leur conception, avec des hommes et des femmes qui sont tout à fait respectables, ce n'est pas les hommes, les crédits que je fais, mais c'est leur institution, c'est d'être à la tête d'une gouvernance mondiale qui, au fond, s'appuie sur une technologie tout à fait remarquable pour guider les hommes et les nations. – Et prendre en quelque sorte le pouvoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –